Bonjour, docteur Konev, c'est une grande joie de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qui vous êtes et de l'enseignement de Grigori Petrovic de Krabouboï ? Je suis enseignant, je transmets l'enseignement de Grigori Petrovic de Krabouboï. Et je transmets les sujets de l'enseignement, des sujets concrets, des thèmes concrets. Ce sont des thèmes de l'amour, du contrôle du temps, de la conscience, de l'esprit. Et par ce sujet vous pouvez déjà percevoir le diaposon des thèmes de l'enseignement de Grigori Petrovic. Et enfin, de manifester le volume de cet enseignement ? Dans notre pratique, un séminaire, c'est-à-dire un sujet de l'enseignement, nous étudions le 3 à 6 jours. Et pour aujourd'hui, il existe à peu près 600 sujets différents qui peuvent présenter les différents webinaires, séminaire donnés par Grigori Petrovic de Krabouboï. Et si nous prenons 600 séminaires et multiplions par 3, nous arrivons à 1800 séminaires. à 1800 jours de séminaires. Donc, c'est-à-dire, si on se déroule, c'est-à-dire 5 ans, 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 sans repose, sans week-end, sans arrêt pour étudier l'enseignement. Et si nous parlons du volume de l'enseignement, il dépassait le volume des études supérieures. J'ai donné le minimum des jours des séminaires, mais il existe également la durée des séminaires entre 6 et 9 jours. Et dans ce cas, nous arrivons à 15 ans de l'étude de cet enseignement. Et c'est-à-dire que l'enseignement est toujours en train de se développer. Sans parler que cet enseignement évolue en permanence et qu'il est enrichi par de nouvelles informations apportées par Grégoire Grabouboï. Et en parlant de ce volume, nous pouvons nous poser la question, en quoi consiste cet enseignement ? C'est un enseignement sur l'être humain, sur le Créateur du monde, c'est-à-dire de Dieu, de l'interaction de l'être humain avec le monde, de la compréhension de l'interaction harmonieuse entre l'être humain et le monde, de la compréhension de l'être humain. C'est de comprendre également comment l'être humain peut prendre soin de sa santé et comment améliorer encore le niveau de sa santé. comprendre comment on peut être non seulement en bonne santé, mais également construire son bonheur. Comment nous pouvons apprendre à contrôler nos sentiments et nos émotions. C'est-à-dire que le nombre de objectifs est infinière, ce qui permet d'avoir une vie harmonieuse pour l'être humain. C'est-à-dire que les éléments que nous trouvons dans cet enseignement représentent un outil de la vie harmonieuse de tous les jours pour l'être humain. C'est toujours question de santé, de l'harmonie, du développement de la relation avec les autres, avec le pays. Nous pouvons remarquer que ce sont les objectifs plutôt locaux, mais chaque objectif local de l'enseignement de Grabovoy est en lien direct avec les macro-objectifs. C'est-à-dire que c'est un exemple très simple, en rétablant sa bonne santé, l'être humain rétablit la santé du monde. Nous ne parlons pas d'un monde abstrait, mais concrètement de cette participation dans le rétablissement de la santé de chaque animal, de chaque élément, de chaque plante et de chaque personne vivante sur la terre. Nous pouvons aussi dire que l'enseignement de Grabovoy est l'enseignement de l'amour. Et si nous approchons le terme de l'amour, l'amour est une substance éternelle. Et nous pouvons comprendre qu'un aimant, chacun construit non seulement un monde harmonieux, mais un monde éternel. Et dans ce monde éternel, l'être humain doit être éternel. Cela veut dire qu'il doit réaliser les capacités de son âme qui est déjà éternel. L'objectif de l'être humain est de comprendre qu'il vient dans ce monde pour la vie éternelle. Et quand l'être humain enfin comprend qu'il vient dans le monde éternel et que sa vie éternelle, son interaction avec le monde devient harmonieuse. Tout ceci donne une idée du volume qui est représenté par l'enseignement de Grégoire et Grabovoy. Et ce que je voulais également ajouter, c'est que tout l'enseignement, toutes les informations de l'enseignement ne sont pas que théoriques, mais pratiques. Tout l'enseignement de l'enseignement est réalisé dans un domaine ou dans un autre. Et l'application de ces technologies avec l'obtention des résultats par différentes personnes dans différents pays, précisément témoigne du caractère pratique. de cet enseignement. Quand nous parlons des maladies qui sont estimées comme étant incurable, c'est également les questions de rajeunissement, la question de construire du monde dans la sécurité. Toutes ces questions qui peuvent sembler peut-être abstraites ou idéalistes, toutes ces questions sont réalisables. Merci. Merci. Une question concrète. Qu'est-ce que l'on peut dire aux jeunes d'aujourd'hui qui sont un peu déconnectés de leur place dans la vie ? Oui, la question est claire. J'ai déjà dit que l'enseignement de Grégoire 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 Grégoire, c'est l'enseignement de l'être humain. Et ce qui concerne votre question, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, nous parlons de l'être humain, nous parlons de toutes les personnes de tous les âges et de toutes les nationalités. Et dans ce cas, les jeunes de tous les pays, évidemment, représentent toujours cet être humain. Et l'être humain, en venant dans ce monde, il comprend pourquoi il vient. Je parle non seulement de l'incarnation concrète, mais du moment concret de la création de l'âme. J'ai jamais créé l'âme qui ne comprend pas quelle est sa fonction dans ce monde et quel est le sens de sa venue. Et maintenant, si nous parlons des jeunes qui, au moment présent, ne trouvent pas le sens de leur vie, c'est que les objectifs sont présents pour chacun de nous. Et, en fait, ce n'est pas secret, c'est que les gens demandent beaucoup d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le chemin, c'est-à-dire que le chemin, c'est-à-dire que le chemin, c'est-à-dire qu'il correspond à mon âme. Et parfois, cette question peut être posée autrement. La personne peut se poser, est-ce que ce que je fais est désiré par Dieu ? Et même si ces questions ne sont pas en permanence verbalisées, ce sont les questions qui posent toutes les personnes. Donc, chaque personne cherche, chaque personne veut comprendre ses objectifs et trouver le sens de sa vie. Et, comme ça, le savoir, c'est-à-dire qu'il y a des défis, 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 c'est-à-dire qu'il y a des défis pour ce que quelqu'un. On vient de dire que la personne peut se poser la question, est-ce que mon objectif correspond au souhait de mon âme ? La personne, elle se pose cette question, non pas parce que c'est tout le monde qui fait comme ça, mais parce que c'est son besoin profond. Et la personne se pose cette question, non pas pour le noter dans le cahier, pour le bien ranger. C'est-à-dire qu'il y a des défis, qu'il y a des défis, qu'il y a des défis, qu'il y a des défis. Mais ça permet de retrouver ce chemin pour lequel il était d'accord, initialement. Et quand la personne trouve son chemin, c'est le chemin de la réalisation du bonheur. C'est-à-dire que ce bonheur peut concerner tous les niveaux de l'être humain, entre autres son âme. Et si, par exemple, vous posez la question à un de ces jeunes, est-ce que vous voulez être heureux ? Si vous voulez vraiment entendre une réponse sincère de cette personne, vous pouvez supposer qu'il va vous répondre « oui, je veux être heureux ». Et dans ce cas, vous pouvez comprendre que votre réponse est liée à la prise de la conscience de la personne même. Et simplement suivre le chemin qu'il avait choisi. Et simplement suivre le chemin qu'il avait choisi. Et dans ce cas, le chemin, le désir, l'objectif de l'être humain ne peut être que constructif. Et dans ce cas, le monde est assez diversifié, il y a beaucoup de différents domaines de l'être humain, entre autres les jeunes d'aujourd'hui. Dans tous les domaines, c'est-à-dire, ça peut être la musique, l'architecture et toute autre direction. Donc, comme vous le savez, ce serait un autre direction pour la personne. Et peu importe dans quel domaine cette personne se réalise, ce sera le chemin commun des réalisations positives de toutes les personnes. Donc, c'est-à-dire, peut-être que nous, d'une part, nous faisons toutes différentes choses, mais en fait, nous faisons tous les mêmes choses. Nous pouvons avoir l'impression que chacun s'occupe de quelque chose de particulier, mais en réalité, nous nous occupons tous de la même chose. Donc, nous construisons ensemble le monde du bonheur et le monde de l'amour. La seule différence entre les personnes, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà trouvé le chemin et le suivent. Et puis, d'autres personnes qui cherchent ce chemin. Mais nous savons très bien que la personne qui cherche, elle trouvera obligatoirement. Parce que tout ceci est également déposé en chaque personne. Et donc, additionús deux raisons, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la personne... La personne qui est l'adresse. Et est-à-dire que la personne qui a passé, elle a pas beaucoup d'argent, une personne qui a de l'adresse. Et l'adresse. Et, maintenant, on va parler à la dernière maladie ? C'est parti !